Comment être une femme influente ? Les techniques d'une ex-agent des services secrets américains. Let's go ! Hello ! Moi c'est Aurora, je suis italienne, je suis coach certifié en empowerment image de soi et ma mission c'est d'aider les working girls comme toi à bâtir un personal branding d'enfer, en unissant un mindset de girlboss avec une image de femme ultra puissante, affirmée et forte. Car yes, je trouve, je suis intimement convaincue que l'image est un outil stratégique absolument sous-coté, ça fait partie du développement personnel car quand tu arrives à exprimer à l'extérieur qui tu es à l'intérieur, c'est là où tu vas attirer à toi les bonnes personnes et les bons événements dans ta life. Si tu es nouvelle déjà, bienvenue ! J'ai bien sûr un cadeau pour toi, tu peux télécharger dans la barre d'infos absolument gratuitement le PDF contenant les 7 pièces incontournables que toute girlboss devrait avoir dans sa garde-robe. Et aussi, bien sûr, pour montrer à YouTube que tu adores cette chaîne, abonne-toi tout de suite, tout de suite en appuyant sur le bouton rouge, mets-moi un pouce bleu et laisse-moi un commentaire car c'est hyper important, c'est vraiment un signal que tu vas envoyer à YouTube comme quoi mes vidéos, mon énergie méritent d'être partagées. Donc s'il te plaît, je te serai reconnaissante. Si tu pouvais faire tout ça, abonne-toi, laisse un pouce bleu et laisse-moi un commentaire. Si tu veux avoir encore plus de conseils tous les jours, n'oublie pas de me suivre aussi sur Instagram où tous les jours je donne des tips de mindset mais aussi d'images de soi et d'images tout court. Mais rentrons dans le vif du sujet. Si tu as appuyé sur la vignette aujourd'hui, c'est parce que tu as envie de devenir une femme influente. Et comme je n'aime pas faire les choses à moitié, j'ai décidé d'aller fouiller un petit peu et j'ai trouvé une personne, une fille, une américaine qui a fait partie des services secrets américains et qui a partagé des histoires, les tips qu'il faut savoir absolument pour devenir une femme influente. Je pense que c'est important de réutiliser ces tips même si c'est un autre milieu comme par exemple le milieu professionnel pour pouvoir t'affirmer. Et je dirais même qu'on peut aussi en abuser dans le milieu personnel. Donc si tu es intéressé par le fait de devenir une femme influente, tu veux tout savoir sur ces techniques, reste jusqu'au bout ! Alors rentrons aussi dans le vif du sujet. Le premier point dont elle parle qu'il faut connaître pour réussir quelque part à devenir une femme influente, c'est ce qu'elle appelle le priming. Priming, ça veut dire quoi priming ? Ça veut dire que quand tu as envie d'attendre un résultat, donc tu sais déjà que tu veux obtenir quelque chose d'une certaine personne, et bien il faut préparer, prime, c'est-à-dire tu vas préparer, c'est un peu comme le primer que tu sais sur la peau, quand tu as envie de te maquiller avant de mettre le fond de teint, tu mets le primer qui va préparer la peau pour que le fond de teint reste plus longtemps. Et bien là, le priming, ça veut dire que tu vas préparer la personne qui est face à toi à accueillir et recevoir la demande, la requête que tu as préparée. Même si tu sais d'emblée que cette personne n'aimera pas spécialement ce qu'il va entendre. C'est aussi quelque chose, cette technique que tu peux utiliser quand tu as annoncé par exemple si tu es manager à ton équipe une mauvaise nouvelle ou une nouvelle que tu sais qui ne va pas spécialement leur plaire. Comme par exemple, les bouteilles d'oeufs ne vont plus être gratuites, j'en sais rien. Mais en tout cas, comment faire ? Alors comment on fait techniquement pour réussir à primer les personnes ? Et bien tout simplement, on essaye de les mettre dans un bon mood concrètement. Et comme on fait pour mettre des personnes dans un bon mood, même si vous n'êtes pas sicilienne, vous leur offrez à manger. Donc en fait, vous pouvez toujours offrir à boire, vous pouvez offrir à manger. Par exemple, dans une réunion d'équipe, vous allez peut-être amener le petit déjeuner, les croissants frais qui sont bons du four de la boulangère. Vous allez offrir à boire s'il s'agit par exemple de quelqu'un que vous allez recevoir. Ou voilà, vous devez interviewer quelqu'un et vous voulez le mettre dans la poche, vous allez lui offrir un café. Si vous sortez en soirée et que vous voulez avoir envie de mettre votre meilleur ami dans un bon mood, même si vous devez lui annoncer que vous ne serez pas là pour son anniversaire, vous lui offrez un verre. de façon à disposer, à prédisposer la personne à vous écouter. Le deuxième principe, c'est un peu le principe de réciprocité. Ça, vous en aurez sûrement entendu si vous avez lu le livre « Influence et manipulation » parce que dans ce livre, on parle de ce principe très répandu. En fait, c'est quelque chose dont vous aurez sûrement entendu parler si vous êtes déjà intéressé au fait de devenir une femme influente. Pourquoi ? Parce que quand on va donner quelque chose à quelqu'un, sans que quelqu'un nous le demande, c'est juste un acte comme ça, gratuit, ce qui va se passer, c'est que l'autre personne, elle va se sentir automatiquement redevable. En tout cas, c'est ce qui se passe dans la majorité du temps et avec la majorité des personnes qui ne sont pas spécialement habituées à recevoir, d'autant plus s'il s'agit de femmes qui ont toujours ce décalage avec l'énergie féminine, surtout si c'est des femmes dans le milieu professionnel qui ont envie plutôt d'être masculines pour affirmer leur professionnalisme et qui du coup vont être un peu gênées quelque part que vous leur offriez quelque chose parce qu'elles vont se sentir redevables. Et du coup, par réciprocité, elles vont avoir envie de ne plus se sentir redevables et donc de rééchanger la faveur. Il vous est peut-être déjà arrivé d'avoir des gens qui vous demandent sur LinkedIn des mises en relation, que vous le faites de bon cœur parce que vous n'avez pas d'arrière-pensée et que l'autre personne vous réponde, bon, dès que je pourrai, je te redirai, demande-moi tout ce que tu veux, je suis là pour toi, etc. Parce que la personne se sent redevable. Donc l'idée ici, c'est de donner avant de recevoir. Pay it forward, on dirait en anglais. Donc quand vous faites ça, d'emblée, vous allez avoir de l'influence. Parce que quand vous commencez, et d'ailleurs, bon, après je ne voudrais pas être trop sicilienne non plus, mais c'est un peu la technique de la mafia. Pourquoi la mafia, elle est influente ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait des faveurs et une fois que vous êtes embrigadé dedans, vous êtes lié au sang pour pouvoir leur rendre la faveur. Bien sûr, je ne vous dis pas de faire ça avec de la préméditation et de la manipulation. Parce que je pense que quand on fait quelque chose avec un objectif très larvé, un peu très machiavélique derrière, ça va se retourner contre nous et on arrive bien sûr à nos fins à court terme. Mais finalement, à long terme, sur le long terme, la personne va se rendre compte qu'on était en train de la manipuler et du coup, elle va nous rejeter. Donc si vous voulez construire des relations professionnelles, où vous voulez avoir une augmentation, mais que vous aimez bien aussi être apprécié dans votre boîte, où vous avez envie de, je ne sais pas, arriver à une tierce personne parce que vous savez qu'elle est puissante et qu'elle pourra vous aider, si vous essayez de manipuler la personne qui peut vous conduire à cette troisième personne, ce n'est pas comme ça que, en fait, ça va laisser comme un goût amer dans la bouche. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est juste de façon totalement désintéressée, de développer votre entourage. Vous savez, on dit tout le temps « network » égale « net worth », c'est-à-dire la valeur nette. Donc en gros, les gens dont vous entourez constituent la valeur nette de votre business, voire de votre vie. Et donc je vous conseille plutôt de vous entourer de personnes et d'essayer de comprendre ce que cette personne voudrait, lui faire peut-être des faveurs, mais pas avec un objectif précis. Je veux ça, je te donne ça, donc tu me donnes ça. Non, juste vous le faites parce que vous savez que vous allez appuyer sur ce deuxième principe de la réciprocité et qu'un jour ou l'autre, appelez-le le karma, ça va vous revenir. C'est comme, ma coach américaine dit tout le temps, c'est un tank box. C'est comme une box, une box, une boîte dans laquelle vous mettez des billes. Et bien après, avant ou après, on va vous redonner la boîte. Le troisième point, c'est l'autorité. Donc pour être une femme influente, il faut que vous soyez reconnue avec l'autorité d'une femme influente. Ce qui veut dire, et c'est pour ça qu'on parle souvent dans mes cours, dans mes cours, dans mes coachings de personal branding, d'images aussi extérieures, car vous voyez, aujourd'hui je vous parle d'être une femme influente, j'ai mis une veste avec des épaulettes. Ce n'est pas fait au hasard. Alors, dites-vous qu'il y a encore des codes vestimentaires qu'il faut respecter quand on veut se donner une certaine autorité. Et notamment lors des entretiens d'embauche ou des entretiens professionnels qui ne sont même pas d'embauche parce que parfois on est indépendante, mais là où il y a un enjeu professionnel important où vous devez asseoir votre autorité, il faudra s'habiller en conséquence. Alors, est-ce qu'alors ça veut dire, mais Aurora, tu nous dis qu'on peut s'habiller comme on veut, donc ça veut dire qu'on ne doit plus s'habiller comme on veut ? Yes, tu peux t'habiller comme tu veux, mais tu dois adapter toujours. La façon dont tu es à l'environnement dont tu t'entoures pour rentrer en centenie avec cet environnement. Je n'oserais pas aller en entretien d'embauche dans une banque habillée avec un imprimé harlequin, même si ce jour-là, j'avais envie de m'habiller comme ça. Tout simplement parce que ça irait à l'encontre des codes vestimentaires de la société que je souhaite intégrer. Et je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, si vous faites un entretien d'embauche dans une société et vous vous dites que les codes vestimentaires de cette boîte ne vous correspondent pas du tout, posez-vous la bonne question. Est-ce que cette boîte, elle est vraiment faite pour moi ? En tout cas, pour revenir à l'histoire de l'influence, si vous voulez être reconnue en tant que femme influente, il faut vraiment que vous soyez, quelque part, vous ayez le physique du rôle, entre guillemets. Et donc, pour cela, bien sûr, il faut faire des recherches sur ce que l'autre estime être une figure autoritaire, autoritaire, pas dans le sens autoritaire, mais d'autorité plutôt dans ce milieu. Et donc, vous verrez, il y a même des tests qui ont été faits, où on divisait deux groupes, donc c'est des recherches, des chercheurs, on divisait deux groupes avec... on leur donnait, aux deux groupes, on leur donnait une blouse blanche et à un groupe, on leur disait que c'était la blouse d'un peintre et à l'autre groupe, on leur disait que c'était la blouse d'un médecin et finalement, aux deux groupes, on donnait exactement les mêmes exercices de logique à faire. Finalement, ceux qui avaient entendu que leur veste représentait la veste d'un médecin, ils avaient mieux réussi en moyenne au test par rapport à l'autre catégorie auquel on avait dit que la veste, la blouse blanche, c'était une veste de peintre. Tout simplement parce que le vêtement, pas seulement conditionne le regard que les autres peuvent avoir envers vous, mais il va aussi conditionner votre propre regard, donc ce que vous, vous croyez possible pour vous. Et dans le cas du test dans la fac américaine, justement, où vous avez fait cette recherche, le groupe à qui on avait dit que la blouse, c'était une blouse de médecin, avait pensé probablement être plus intelligente et donc plus apte à réussir les tests de logique qu'on leur avait soumis. Donc vous voyez, c'est vraiment important. Si toutes ces thématiques-là vous intéressent, que vous voulez en savoir plus spécifiquement par rapport à votre cas, à votre cas professionnel, vous avez envie d'évoluer, vous vous sentez bloqué, vous sentez que vous avez du succès aujourd'hui, mais vous en voulez plus et vous ne savez pas spécialement dans quelle situation évoluer, peut-être que vous êtes déçu de votre société, peut-être que vous cherchez davantage de sens, mais vous avez envie de vous construire un personal branding différent, mais vous ne savez pas d'où commencer. Je vous offre une heure de coaching gratuit, donc vous trouverez le link dans la barre d'infos, il faudra remplir un questionnaire et je vous appellerai pour prendre rendez-vous. Bien sûr, c'est que si vous avez décidé d'investir sur vous-même et de véritablement changer. Et puis après, le quatrième point qui est ultra puissant, on l'étudie aussi en PNL, en programmation neurolinguistique, c'est le fait de rentrer en centenie avec la personne, avec votre interlocuteur. Comment on fait ? Eh bien, tout simplement, on va essayer de trouver les points en commun. Ça paraît tout bête, mais par exemple, cette ex-espionne, en fait, des services secrets américains, ce qu'elle faisait quand elle devait faire un interrogatoire et qu'elle allait, on a dit la réciprocité, donc elle allait donner quelque chose, par exemple, offrir à boire à la personne qui était interrogée. Eh bien, cette personne, par exemple, prenait un Pepsi. Eh bien, elle, elle allait se présenter, elle allait revenir à l'interrogatoire, à la salle, avec deux Pepsi. Un pour la personne interrogée et un pour elle. Tout simplement parce que même si elle n'avait rien en commun avec la personne interrogée, qui pouvait être un dealer alors qu'elle était une autorité, eh bien, elle essayait d'établir des ponts. Mais pour cela, pour établir des ponts, il faut déjà que vous ayez étudié votre dossier. C'est un peu comme si vous êtes commercial, vous n'allez pas partir voir votre client sans avoir étudié qui est votre client et savoir quels sont ses besoins, encore avant qu'ils vous les disent. Mais vous avez essayé, vous avez fait des recherches. Et c'est aussi, si vous êtes maligne, ce que vous faites si vous allez sur Tinder. Vous n'allez pas au rendez-vous sans avoir déjà googlé la personne, voir déjà si la photo corresponde et si finalement, vraiment, ce qui se dit sur Internet de cette personne ou ce que cette personne dit sur Internet correspond déjà à la fiche Tinder. Donc, vous voyez, vous recherchez, vous faites des recherches et une fois que vous avez trouvé des ponts communs, ça peut être une origine géologique, géologique, ouais, géologique, géographique. Par exemple, si moi, je trouve que quelqu'un est d'origine italienne, je vais appuyer là-dessus. Ça peut être des passions que vous pouvez avoir en commun. Ça peut être une boisson que vous aimez si vous allez prendre un café avec votre patron. Bref, vraiment, essayez de trouver ce pont qui va faire que l'autre personne, elle ne va plus vous voir comme une étrangère, comme quelqu'un de totalement différent avec qui elle n'a rien à partager, mais elle va commencer à vous prendre en sympathie. Donc, c'est là où vous allez faire preuve d'empathie, vous allez faire preuve justement d'écoute aussi parce que ça passe énormément par l'écoute et vous allez avoir cette influence que vous voulez avoir. Mais pour pouvoir être influente, il faut encore une fois qu'on vous reconnaisse cette autorité et aussi cette sympathie entre guillemets parce que vous savez, on est quand même des animaux, vous voyez même les chiens, parfois ils ne peuvent pas se saquer et vous ne savez pas pourquoi. Et bien du coup, là, vous allez donner les billes à la personne en face pour vous aimer. Encore une fois, je ne vous dis pas que vous allez plaire à tout le monde. C'est impossible. Mais en tout cas, en respectant ces quatre règles que je vous ai données, que je n'ai pas inventées et sont issues justement encore une fois de l'avis de cet ex-agent des services secrets américains, vous pourriez influencer la personne qui est en face. Toujours en restant intègre et authentique. Ça, c'est la différence entre influencer et manipuler. Vous manipulez quand vous dites des choses sur vous ou vous faites semblant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Mais vous savez, si vous me suivez sur cette chaîne, que tout ça ne fonctionne pas et que vous allez attirer de toute façon même les mauvais trucs dans votre vie en fait. Parce que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça marche à court terme, la manipulation, mais pas sur le long terme. Si vous êtes authentique et vous donnez avant de recevoir avec l'envie d'étoffer votre réseau, vous allez voir que vous allez attirer à vous les bonnes personnes. Si vous avez besoin d'aide, si vous voulez bâtir un personal branding de girl boss forte, qui va unir d'un côté le mindset, car je vais vous apprendre des techniques de gestion des émotions, je vais vous apprendre aussi une méthode qui s'appelle le modèle qui m'a été passé par ma coach américaine. Et de l'autre côté aussi, physiquement, vous avez envie de vous assumer en tant que femme, d'être belle, puissante, séduisante, tout ce que vous voulez. et bien à ce moment-là, ne ratez pas la possibilité d'une heure de coaching avec moi. Vous trouverez le link avec le questionnaire à remplir dans la barre d'infos. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, si c'est le cas, si c'est le cas, mets-moi un pouce bleu. Laisse-moi aussi un commentaire est-ce que ces thématiques sur la femme influente t'intéressent ? Propose aussi à son toi-libre, feel free, de proposer des thématiques sur l'ambition, la femme au travail, l'empowerment, l'image. Vas-y, dis-moi tout ce qu'il y a de ce que tu as sur le cœur. Et aussi, bien sûr, abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Mets-moi un pouce bleu, suis-moi sur Instagram. Et d'ici la prochaine vidéo, je te dis ciao et à la próxima.